Parlons de ce qui arrive à Brenda. Allons-y. Je pense que nous, en tant que Camerounais, avons notre part de responsabilité dans cette situation. Que quoi ? Je pense que nous, en tant que Camerounais, avons notre part de responsabilité dans cette situation. Heureusement que tu pensais seulement. En tout cas, on t'écoute. Brenda a longtemps fait des vidéos sur sa page Instagram. Quel genre de vidéos comme ça ? Où elle parlait de ses multiples déceptions amoureuses. Tu dis quoi, grand ? Où elle parlait de ses goûments. Oh, patin. Et le souci est où ? Que faisions-nous ? Nous regardions ces vidéos en riant, sans prendre au sérieux sa détresse. Attends un peu. On va un peu l'écouter. Alors là, ce n'est pas la première fois qu'un homme me manque de respect parce que ce n'est vraiment pas la première fois d'abord que je trouve des hommes arrogants et qu'ils se croient tout permis. Mais ils me font me déplacer à près de 5 heures du matin. Brenda, tu parles de quoi ? Pour ceux qui me follow sur Snapchat, j'ai posté à 4 heures que je sortais et tout. Et donc, en fait, c'est parce que j'allais voir un mec que j'ai rencontré sur Bumble en fait. Le mec t'as fait quoi ? Donc, le mec, je matche avec lui aujourd'hui et en fait, le truc, c'est qu'il ne vient pas de Genève, il est américain. Et il avait mis sur son profil qu'il est là pendant une semaine et il va repartir. Du coup, quand je matche avec lui, j'essaie de faire la conversation, je dis, je lis les photos et tout, il me dit, je quitte Genève dans quelques heures, viens me rejoindre. Et tu as dit quoi ? Quand je dis, ok, vas-y, je viens, tu pars à quelle heure ? Il me dit, je pars à 5 heures. J'ai 5 heures du matin. Il dit oui. Moi, j'étais déjà dans mon lit que je savais que j'avais roupillé d'un moment à l'autre. Et j'étais genre, ok, il fait 1m92, il est plutôt pas mal, plutôt beau gosse. Il y a l'air d'être bonne vibes et tout. Et en plus, j'étais dans mon lit, j'avais trop rien à faire et j'étais d'humeur spontanée. On va dire ça comme ça. Brenda, tu es partie ou tu n'es pas partie ? Mais bon, vu qu'il allait voyager super tôt le matin pour rentrer, je ne sais pas, aux Etats-Unis, je me suis dit, vas-y, je vais me préparer rapidement. Et quand je vous dis, je vous jure, je me suis préparée à la vitesse de la lumière. Je ne me suis jamais préparée aussi rapidement, wallah. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? J'ai sauté dans la voiture et je suis allé directement à l'adresse qu'il m'a donnée et tout. Et ensuite ? Il m'a écrit, hurry up babe. Ça veut dire quoi ? Ah, vas-y, je me dépêche. Ah, ok. Et quand tu es arrivée alors ? J'appelle donc mon garde du corps et je vais dans la voiture et tout et on conduit jusqu'à l'adresse qu'il m'a donnée. Ça me prend 13 minutes pour arriver à l'adresse qu'il m'a donnée. J'arrive à l'adresse qu'il m'a donnée, il me dit, on va-t-il aller dans ma voiture, on va-t-il aller dans ma voiture à moi ? Parce que oui, il est dans la voiture avec son chauffeur et il ne veut pas que son chauffeur s'énerve. Moi, j'étais déjà en coeur. On peut-il aller dans ma voiture, il n'y a pas de problème. Mais je lui ai dit, il y a juste le chauffeur dans la voiture et j'ai quelqu'un d'autre avec moi dans la voiture. Après, il me dit, too late. Il me texte, too late, genre trop tard. Trop tard quoi. Genre, trop tard, tu pars. Il dit, oui, il va à l'aéroport. Ah pas, si tu me suis jusqu'à l'aéroport. J'ai une tête à suivre les gens, partout où ils vont, genre comme une stalkeuse jusqu'à l'aéroport. Je ne veux pas être arrogante, mais genre, frère, je me suis bougée, je t'ai suivie. 13 minutes après, genre, j'ai fait tellement d'efforts et tu veux que je te suive jusqu'à l'aéroport. Alors là, ce n'est pas la première fois qu'un homme me manque de respect parce que ce n'est vraiment pas la première fois d'avoir trouvé les hommes arrogants. Ah mais ça va, on a compris. Euh, Steve, tu disais quoi? Je suis persuadé que c'est ce manque de soutien et cette déception répétée qui l'ont conduit à être désillusionné par les hommes. En tout cas, continuer. Et peut-être à chercher le reconfort auprès des femmes. Les attus! Massa, Makoso, que penses-tu de cette situation? Il y a des choses, il faut que la fille entre au Cameroun. Ah bon? Qu'elle vive au Cameroun, qu'elle soit suivie au Cameroun, qu'on veille sur elle au Cameroun. C'est vraiment nécessaire? C'est très important. Je comprends. Et toi, en tant qu'homme de Dieu, tu dis quoi? Donc quand un enfant devient comme un problème, parce que dans toutes les affaires, dans toutes les familles, il y a toujours un enfant. On doit comprendre quelle est l'aspect spirituel de cette affaire. Donc il lui faut beaucoup de prière, c'est ça? Ben, cette offre, il faut prier pour elle. Et quoi d'autre? Brenda a besoin, je le dis et je le répète, elle a besoin d'amour. La preuve, lorsqu'elle tombe sur une fille qui lui donne de l'amour, qui lui fait la faire rire aux autres, elle a envie de l'exposer. Elle a envie, parce qu'elle veut faire ressortir quelque chose pour dire, je vis quelque chose que je n'ai jamais vécu. Massa, mais on continue à investir en fait. En gros, aucun gars au Cameroun n'a pu aimer et satisfaire Brenda. Finalement, on va entendre qui? Nous te disons tout à l'heure que c'est le Cameroun qui est bien pour elle, non? Et c'est pathétique, parce que c'est pour taper la bouche, vous êtes fort. En passant à Brenda, qu'est-ce qu'elle peut faire pour t'épouser? C'est-à-dire que cette fille a besoin d'amour. Attends, Wampi, tu peux avoir tout l'or du monde, tous les milliards du monde, avoir une famille multimilliardaire présidentielle et autres. Il y a un fait dont tu as besoin, c'est ce qu'on appelle la paix et l'amour. En qui est la personne qui peut nous donner ce véritable amour? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Non, si tu veux faire, dit qu'il peut. Qu'est-ce qu'il peut faire pour t'épouser? Tu es très belle et il est hors de question que ton mari soit une... Non, il est hors de question que ta femme soit... Bref. Tu comprends, toi-même, que c'est Jésus qu'il faut pour elle. Brenda a besoin de Jésus. Il faudrait que ses parents puissent la faire revenir au Cameroun, qu'on puisse la confier à un paix spirituel qui va la suivre, qui va l'aimer, qui va la protéger. Pas moi. Moi, je suis un bandit, bandit, bandit. Disage! Assieds-moi, jeûne. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places, avec des tables, des chaises décorées, comme vous pouvez le voir là. couverts, tapis rouges, deux chaises royales pour les marier, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les marier, le DJ avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres de vie, 10 chambres classiques, un snack bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Mesassi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.